... Mai 2019, les bénévoles du projet Acropora s'apprêtent à dresser le bilan annuel de la vitalité des récifs suivis à l'île des Pins. Après un temps de formation, ils partent de la baie de Wameo en direction de la première station d'observation sur le récif de Kangueda, situé en bordure du récif barrière côtier de Gangue. Ensuite, cap sur le récif lagonaire de Da Kougie, puis celui de Daetai. Pour étudier le récif, les participants appliquent une méthode simple qui consiste à décrire les fonds sous-marins et à inventorier certaines espèces de poissons et d'invertébrés. Seules des espèces fournissant une indication sur l'état de santé du récif ou son exploitation par l'homme sont prises en compte. Sur les trois stations étudiées, les animaux herbivores sont très abondants, perroquets et chirurgiens chez les poissons, oursins perforants et crayons chez les invertébrés. Leur présence limite le développement des algues et favorise ainsi l'installation et la croissance des coraux. La couverture en corail vivant est globalement stable au sein des trois récifs suivis, avec une tendance à l'augmentation sur Kangueda et Da Kougie. Le récif de Kangueda abrite une belle diversité de coraux, d'invertébrés et de poissons cibles. Ces derniers sont plus ou moins abondants selon les années, en fonction des bancs de petits poissons perroquets recensés. Malgré l'observation chaque année de plusieurs acantastères de grosse taille, le peuplement corallien montre une belle vitalité, voire même une amélioration progressive. De même pour les invertébrés et les poissons que ce récif abrite, qui tendent à être plus nombreux au fil des ans, en particulier les espèces herbivores. Ces résultats témoignent de la bonne capacité de ce récif à se régénérer face à des perturbations naturelles. Sur la station de Da Kougie, le nombre d'oursins perforants et crayons a quasiment triplé depuis 2013 et atteint un niveau exceptionnel. C'est un record sur l'ensemble des récifs suivis dans le cadre du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. L'abondance des herbivores est favorable au corail et la couverture corallienne s'enrichit année après année. Au niveau des poissons, l'abondance des poissons perroquets varie d'un suivi sur l'autre, mais il reste bien présent ici. A Daie et Daie, une mortalité des coraux avait été enregistrée entre 2014 et 2015. La couverture corallienne a aujourd'hui regagné un niveau de densité similaire à celle de 2013. Toutefois, sa composition s'est modifiée avec un remplacement des coraux branchus et tabulaires par des coraux de forme robuste, et notamment de jeunes individus nouvellement installés. Leur installation sur le récif est largement facilitée par l'action des oursins, particulièrement nombreux ici. Le peuplement de poissons cibles est variable et lié à l'abondance des poissons perroquets et papillons. En 2019, les poissons comptabilisés sur la station sont peu abondants et de petite taille, mais ils sont plus nombreux et de plus grosse taille au voisinage, là où la profondeur est plus importante. Les observateurs ont également recensé beaucoup de coraux cassés par la houle. Le bon état de santé générale des récifs suivis dans la région de Gadji se maintient depuis 2013. Ces trois récifs montrent une grande stabilité dans la composition de leur peuplement de poissons et d'invertébrés année après année. Bravo et merci aux observateurs motivés de cette équipe Acropora 2019. C'est parti. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501